En compagnie de Al Fadi, ambassadeur UNESCO pour la paix du Niger, et également Tim Esawako. Vous êtes les plus jeunes sur le plateau là. Que représentez pour vous Papa Wemba et que représente cet hommage qui lui est rendu ici en direct d'Abidjan ? Encore dans un premier temps, il faut dire que Papa Wemba c'est une icône, c'est plus qu'un modèle, c'est plus qu'un père. Il a bercé notre enfance, il continue de bercé notre jeunesse et je suis sûr qu'il va bercé encore notre vieillesse. Parce que vraiment, ses chansons, sa musique a traversé toutes les générations. Donc Papa Wemba, on s'est dit, on ne devrait pas rester comme ça, en marge de ce qui est en train de se passer. Parce que quand ça a eu lieu, quand l'événement tragique a eu lieu, on était vraiment en spectacle. Et c'est après qu'on a su, on a vraiment coulé des larmes, ça nous a fait vraiment très mal. Voilà, et aujourd'hui nous sommes là pour dire que c'est, 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 on a vraiment très mal, on a vraiment très mal, on a vraiment, c'est, c'est vraiment douloureux. Voilà, donc c'est un hommage, on est venu rendre un hommage à notre père, parce que c'est notre père et il a beaucoup fait pour nous. Voilà quoi. Et en même temps... Alors pour finir très rapidement, vous avez gardé quoi de Papa Wemba ? L'autre chanson, je me rappelle, c'est... C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, Maria Valencia. Qu'on va dire, on va dire ce soir au revoir, entre autres, à ce bon plateau. Et puis...